... Colonel Fabrice Topin, vous commandez le groupement de gendarmerie du département de l'Allier. Vous coûtez ces fonctions dans quelques jours. Finalement, le groupement de gendarmerie de l'Allier, dites-nous en chiffres ce que ça représente. Alors en chiffres, c'est 430 militaires, un peu plus même, qui oeuvre quotidiennement en profit de la sécurité du département de l'Allier. Mais ce serait réducteur de le limiter à l'effectif propre du groupement, puisqu'on a également l'escadron de gendarmerie mobile de Moulins, qui nous appuie régulièrement, et également beaucoup d'unités extérieures. Alors on a une délinquance qui reste relativement modérée dans l'Allier, à peu près 5000 crimes et délits à l'année, mais avec une tendance quand même très défavorable pour les violences aux personnes qui sont mieux révélées, mais qui sont souvent dans le cadre intrafamilial ou des conflits de voisinage ou de proches, avec notamment une hausse assez marquée des violences sexuelles. Et puis évidemment des atteintes aux biens qui restent le gros du contentieux et toute l'activité d'initiative également dans le domaine des stupéfiants, l'enrichissement illégal de manière plus générale. Et également des infractions économiques avec une proportion toujours croissante d'atteinte aux biens liés au cyberespace. C'est-à-dire que beaucoup d'escroqueries se font au travers du cyberespace. Alors plusieurs années à la tête de ce groupement de gendarmerie, quels souvenirs vous garderez ? Est-ce qu'il y a des actions en particulier qui vous ont marquées ? Ce qui m'a marqué de manière générale, c'est la volonté très forte de tous les acteurs locaux de bien travailler ensemble. A la fois les services de l'État, les collectivités territoriales, les associations. J'ai trouvé un état d'esprit toujours très constructif, très collaboratif. Et c'est appréciable dans des secteurs où finalement les forces de chacun sont comptées, d'avoir cette intelligence collective pour mieux servir un territoire. Alors vous avez insisté lors de votre départ en préfecture sur l'action des associations en faveur de la mémoire. Oui, c'est également un trait marquant du département. J'ai toujours été frappé par le nombre de portes-drapeaux, notamment lors des cérémonies commémoratives. La cérémonie à 5 pour 5 est emblématique au mois de septembre, avec tous ces portes-drapeaux, plus de 200 chaque année, qui se réunissent en hommage aux Bourbonnets décédés lors des conflits d'Afrique du Nord. C'est très présent et je pense que ça crée aussi beaucoup de liens, à la fois entre les générations et au sein des territoires. Vous avez décidé d'orienter votre carrière vers la gendarmerie. Pourquoi ? Pour la variété des métiers, on y fait, puisqu'on change souvent de fonction, d'univers, pour son utilité, pour la société, parce qu'on est souvent confronté au pire de la société, alors parfois au meilleur, mais souvent au pire. Et je trouve toujours beaucoup de sens dans ce que l'on fait, que ce soit dans la lutte contre l'insécurité routière, qui est la mission peut-être la plus impopulaire, mais aussi la plus utile, celle à travers laquelle on sauve le plus de vie, la lutte contre les atteintes aux personnes, ou bien toutes les différentes missions que nous avons de protection et de service à la personne de manière générale. C'était pour moi un métier très riche, très vivant, très varié, avec des relations humaines extrêmement fortes. Et puis j'ai toujours trouvé des militaires de trois grades extrêmement impliqués, et j'ai toujours mesuré la chance de servir au sein de cette institution, qui a aussi une histoire très riche, et en même temps qui a toujours une forte tradition d'innovation et de modernité. Alors dans quelques jours, vous quittez le département pour de nouvelles fonctions, qui seront ? Alors je retrouve des domaines dans lesquels j'ai déjà exercé, puisque j'ai un parcours assez marqué par les études scientifiques, et des affectations déjà à l'échelon central de conception et de développement de projets, enfin de direction de projets en lien avec la radiocommunication professionnelle, au service des unités, alors de l'ensemble d'ailleurs des forces de sécurité et de secours, puisque c'est dans une unité, enfin je vais travailler dans une entité qui sert l'ensemble des utilisateurs liés à la sécurité, sur les besoins de radiocommunication professionnelle. Donc c'est une technologie qui est historiquement une technologie propre à ces services, mais de plus en plus il y a une convergence avec la normalisation civile, donc de la quatrième génération, et l'idée est d'amener très vite des moyens très haut débit pour mieux servir la population.